salut à tous et à toutes c'est supra phoenix et c'est sur cette touche d'été donc vous pouvez voir mon fond d'écran que j'aime bien qu'on va commencer un nouveau tutoriel donc qui va être sur les expressions régulières appelées autrement les régex alors bon ce tutoriel ça fait un moment que je devais le faire parce que normalement c'était vraiment une base de de php sauf que ben je l'ai pas fait parce que je trouve que c'est un truc qui est assez lourd donc je vais le faire en deux parties parce que je trouve que vraiment c'est quelque chose que en une partie c'est compliqué à réaliser donc voilà je vais le faire en deux parties celui-là je l'ai déjà dit et et donc on va y aller à tâtons pour que vous soyez pas perdu et que vous compreniez à quoi sert un une expression régulière alors ben commençons tout de suite qu'est ce qu'une expression régulière alors je sais pas si vous avez déjà notifié mais des fois quand vous allez sur un site et que vous vous inscrivez si vous mettez une adresse email fausse par exemple vous mettez votre date de naissance à la place de l'adresse email il veut vous allez avoir un message attention comment dire attention vous devez mettre votre adresse email comment ils peuvent savoir vous mettez pas votre adresse email vous avez déjà demandé et ben là ça va être l'utilité des pregmatchs pregmatch c'est la fonction en fait de regex et il s'agit en fait de vérifier que des symboles spéciaux ils sont par exemple est-ce que l'arro base est là est-ce que les deux points d'une adresse email ils sont etc quoi donc en fait nous on va voir une nouvelle fonction qui s'appelle pregmatch alors je vous créez un nouveau fichier php comme d'habitude et donc voici la fonction pregmatch alors la fonction pregmatch justement elle va vérifier que une chaîne de caractères soit aux normes avec vos normes en fait dans le regex ça va être les normes qui vont délimiter une chaîne de caractères par exemple vous voulez qu'il y ait maximum une lettre dans le non ça pour les lettres c'est pas pareil ça c'est une fonction strln mais c'est différent ça je l'avais déjà appris dans un tp il me semble mais là par exemple si vous voulez vérifier que il y a exactement le mot bonjour par exemple il va falloir utiliser un pregmatch voilà donc on commence la fonction pregmatch est composé de deux paramètres le premier étant le regex et le deuxième étant la chaîne de caractères donc ici il y aura les conditions du regex et ici il y aura la chaîne donc c'est à dire le texte à vérifier il faut savoir que les pregmatch fonctionnent en boolean alors boolean je vous en avais déjà parlé mais on n'a pas trop creusé le sujet boolean c'est une fonction qui qui vous répond par deux deux réponses donc il y a true qui veut dire vrai voilà et false qui veut dire faux donc par exemple si je dis 1 est égal à 1 si je mets par exemple je vous montre i égal 1 et qu'après je fais if i est égal à 1 alors il va me renvoyer true parce que 1 est égal à la variable i donc 1 est égal à 1 true maintenant les pregmatch fonctionnent pareil est ce que si ça remplit les conditions elle me renvoie true si ça remplit pas les conditions elle me renvoie false donc en fait ça va être assez simple de pouvoir de pouvoir débuguer tout ça bonne nouvelle d'ailleurs et donc on commence donc le regex ça va être une expression avec son régulière justement qui va être entouré de deux caractères spéciaux les caractères spéciaux peuvent être quelconque le truc à savoir c'est qu'on va se baser sur une norme il ya des normes en php et pour que ce soit propre et compréhensible et qu'il n'y ait pas d'interférence avec d'autres caractères spéciaux on va partir sur les jazz aujourd'hui appelé hashtag mais bon en fait ça reste un jazz et donc ce ce caractère va nous permettre de mettre les conditions de la chaîne à l'intérieur des deux donc là voilà il faut que je mette à l'intérieur le texte pour que ce soit pris en compte n'oubliez pas les guillemets par contre alors 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 donc mon choix ça va être ça enfin mon choix c'est le choix de beaucoup de développeurs en l'occurrence moi j'ai choisi lui parce que je m'aligne à la norme et puis je trouve que ça fait propre donc on va je vais vous montrer un exemple tout de suite parce que je pense que ça va pas être très clair pour vous donc voilà je vous montre supra phoenix on va écrire dans la chaîne de caractères on va faire un truc encore plus propre vous allez voir là on va mettre chaîne et là on va mettre chaîne égal alors on va directement créer une variable qu'on pourrait éditer plus facilement donc là ça va être supra phoenix et bien sûr on n'oublie pas de mettre les deux dièzes entre entre la chaîne enfin le mot à vérifier donc la chaîne ça va être blabla donc là blabla on va voir comment ça réagit alors il faut mettre un écho forcément alors là voilà pour pour vérifier on va mettre dans un if on va faire une condition donc si pregmatch là ça implique est égal à true en fait donc si pregmatch est égal à true on pourrait aussi mettre if pregmatch est égal à true mais sauf que c'est déjà par défaut comme ça écho true vrai voilà sinon si pregmatch n'est pas égal à true donc c'est forcément égal à false vu que c'est un booléen c'est à dire deux choix false faux voilà donc qu'est-ce qu'il me répond le petit il me répond false alors là en fait ce que je lui demande c'est tu me dis si le mot supra phoenix est dans la chaîne de caractères est-ce qu'il y est ben non on a mis blabla donc là maintenant on va mettre supra phoenix vrai true donc voyez en fonction de ce qu'on va mettre dans la chaîne de caractères ça va nous dire si c'est vrai ou faux donc par exemple si vous voulez que euh si vous voulez que par exemple une une protection anti robot je vous explique vous voulez que la personne mette par exemple le mot euh bonjour pour que il soit enfin pour que vous mettez une image avec écrit bonjour dessus voilà vous voulez que la personne recopie ce qui est écrit sur l'image vous savez que le mot c'est bonjour donc vous allez mettre ben juste un pregmatch bonjour et si euh il y a true ça veut dire que la personne a mis le bon truc c'est à peu près ça qu'il faut faire c'est un système plus facile mais là pour l'instant on pour vous allez me dire on pourra le faire avec des conditions ce que je vous dis là oui on peut le faire avec des conditions sauf que là vous allez voir que une grosse subtilité après match on va pouvoir faire beaucoup 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 de précis enfin on va être très précis dans notre dans notre choix quoi donc là euh c'est avec supra phoenix par exemple si on rajoute un x je vous montre ça fonctionne aussi parce que euh le mot supra phoenix y est quand même on s'en fout qu'il y a un x après ou un un par contre si je mets une lettre en plein milieu là c'est false parce que le mot supra phoenix n'est pas euh la lettre s-u-p-r-a-p-h-o-e-n-i x ne sont pas collés donc forcément c'est faux ok donc ça on a vu là c'est juste pour calculer un mot brut ensuite il faut savoir que les regex sont sensibles à la casse qu'est ce que ça veut dire sensibles à la casse ça veut dire que si vous mettez majuscule ou minuscule ce n'est pas pareil donc par exemple je vais mettre une majuscule à supra phoenix et là je demande un mot supra phoenix donc avec une minuscule faux maintenant si je mets une majuscule au regex vrai donc ensuite un il faut savoir qu'on peut aussi mettre le symbole ou alors c'est à dire que je vais calculer si on met supra phoenix ou par exemple mon prénom qui est joanne donc supra phoenix joanne vous mettez une barre verticale ça c'est le symbole universel pour dire ou en php et donc si c'est supra phoenix s'il y a supra phoenix dans la chaîne ou joanne alors c'est vrai donc supra phoenix joanne je mets les deux les deux mots ils sont vrais maintenant je mets que joanne ok ça marche si je mets que supra phoenix ça marche aussi maintenant si je mets n'importe quoi et bien c'est false parce qu'aucun des deux mots y est j'ai oublié de vous dire par rapport à la casse j'ai complètement d'appel sujet comme je vous disais la casse est importante c'est à dire que les majuscules et minuscules sont pris en compte donc il y a une petite lettre à rajouter pour que la casse ne soit plus prise en compte notamment c'est un petit i la lettre i vous mettez après le dièse fermant donc là ça veut dire que peu importe si le joanne est en majuscule ou pas regardez là dans le regex il est en majuscule là il est en minuscule on va voir si ça marche tchou ça marche donc voilà le petit i ça veut dire que ne fais pas attention à la casse on s'en fout donc petit à petit il y a des utilités qui vont se rajouter au truc essayez de vous en souvenir je le fais en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en regex là en l'occurrence on va déjà en apprendre pas mal donc accrochez vous même si vous voulez regardez là plusieurs fois la vidéo si ça vous arrange si vous avez plus de facilité parce que là ça va être un petit peu compliqué de tout revenir du premier coup ou alors il va falloir noter quelque part ok donc la casse on a vu le mot en brut on l'a vu et le symbole ou on l'a vu aussi maintenant comment je veux faire si comment je peux faire si je veux que le premier mot ou le dernier mot d'une chaîne soit un mot précis par exemple j'ai envie que la phrase commence par bonjour parce que j'ai envie que mes visiteurs soient polis sur mon forum donc voilà si ça commence pas par bonjour ou salut par exemple je dis euh 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 enfin fuck la police je vais apprendre leur respect quoi donc chaîne ça va être euh bon la chaîne on verra après break match on va mettre entre les deux on va mettre donc c'est insensible à la casse pour pas que ça fasse chier parce que si la personne oublie de mettre le majuscule on va pas non plus le blâmer donc on va mettre bonjour ou je vais y arriver salut ou yo ou hey ou slt bon je vais pas faire une liste exhaustive de tous les de tous les bonjour possibles mais en tout cas voilà c'est la base ne faites pas ça sur votre forum vous allez perdre pas mal de visiteurs je vous l'assure euh mais euh voilà là c'est vraiment un exemple que je vous montre donc là voilà on a mis les mots à la suite maintenant on veut que ce soit au début forcément on veut que ce soit le premier mot qu'est ce qu'on fait ? on rajoute un comment on appelle ça ? un euh je vais y arriver je vais y arriver un euh un chapeau circonflexe oui voilà un accent circonflexe pardon que vous allez mettre euh bah juste avant le mot en question donc la chaîne circonflexe il va ici c'est à dire devant euh bah bah devant le régex en fait c'est à dire que tous ces mots vont être impactés par ce petit symbole donc ce petit symbole je vous le répète ça veut dire que euh euh que le premier mot de la chaîne de caractère doit être bonjour salut yo hey slt mot à mot bien sûr on prend pas en compte les majuscules donc si je mets bonjour tout le monde ça sera true on teste ça immédiatement hop 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 true voilà maintenant je vais mettre yo devant true maintenant je mets euh prou de tout le monde ok ? bon c'est pas très sympa mais false voilà si je mets un premier mot qui ne correspond pas ou j'oublie par exemple de mettre un salut ou quoi hop faux donc voilà là ça va être on a combiné le fait de pas respecter la casse de récupérer des mots en brut de mettre plusieurs mots en brut avec le symbole ou et de euh euh gérer la le début d'une chaîne pareil si on veut le faire à la fin bon je ne veux pas vous faire un autre exemple ça va prendre du temps mais euh voilà il suffit de mettre un symbole dollar qui veut dire à la fin de la chaîne donc là je vous montre tout le monde ça va répondre faux si je mets tout le monde yo ça répond au chaud voilà vous avez compris les bases du preg match ce n'est pas fini on attaque la deuxième partie un petit peu plus compliquée euh la deuxième partie plus compliquée donc il s'agit des classes alors qu'est ce que les classes ? et bien bonne question non je rigole je le sais mais là attendez je supprime tout ça voilà on recommence sur de bonnes bases alors les classes ça autorise des caractères précis c'est à dire que si je veux accepter que 3 lettres dans ce cas là euh je vais mettre entre crochets les classes on les met entre crochets donc je vous donne un exemple précis que j'ai trouvé sur le site du zéro que j'ai trouvé très pertinent je n'ai pas trouvé d'autres exemples à vous proposer donc bah ce sera du site du zéro like euh je vais mettre par exemple gr s et là je vais mettre 2 crochets alors en fait imaginons que ces 2 crochets c'est une lettre joker on peut faire avec gr et s on peut mettre i pour faire gris on peut mettre o pour faire gros on peut mettre a pour faire gras etc bon là je connais pas tous les mots en gr et s voilà euh si je veux que l'utilisateur puisse mettre gris gros ou gras et que le mot soit accepté peu importe la troisième lettre qu'il a mis et dans ce cas là on va mettre i o a donc qui met gris gros ou gras ça accepté c'est le chou donc je vous montre gros c'est vrai gris c'est vrai maintenant on va mettre gru c'est faux voilà donc ça veut dire que la troisième lettre doit être juste i o ou a mais on peut faire exactement la même chose avec par exemple la première lettre on met g ou r voilà bon là ça va rien dire gris mais en tout cas que ce soit gris ou gris ou gris je m'embrouille ça sera la même chose ça sera chou voilà pour ce qui est des classes enfin là c'est des classes précises maintenant on va avoir des classes plus larges ça s'appelle une intervalle de classes les intervalles de classes ça autorise toute une plage de caractères et plus seulement des caractères précis qu'on a définis préalablement donc là par exemple si je veux autoriser toutes les lettres de A à Z alors qu'est-ce que j'aurais dû faire pour autoriser toutes les lettres de A à Z ? A B C D E F G H I J je connais mon alphabet je vous le rassure mais voilà j'aurais dû mettre ça pour que toutes les lettres soient prises en compte moi je veux PHP nous a facilité la vie et donc j'ai envie que toutes les lettres de A à Z en minuscules par exemple soient prises en compte facile A-Z tout simplement c'est-à-dire que c'est-à-dire que voilà les lettres de A à Z en minuscules sont acceptées si je veux par exemple que la lettre de A à E soit acceptée seulement A E donc là si je mets A E A mauvais bouton c'est true voilà maintenant si je mets A B c'est true aussi vu que la lettre est comprise entre A et E maintenant si je mets A B Z ah ça marche oui en fait je me suis trompé c'est parce que j'ai mis A B avant mais si je mets Z Y par exemple des lettres qui ne sont pas dans l'intervalle alors c'est false voilà donc il y a des petites nuances comme ça essayer de noter sur une feuille ou sur un bloc-notes parce que bon c'est un petit peu compliqué de noter les caractères à quoi ils se servent les crochets tout ça c'est important à savoir euh j'ai eu du mal moi aussi à m'en souvenir mais euh maintenant ça va un peu mieux voilà alors maintenant euh si par exemple je veux je veux que ça commence par un chiffre forcément je vais mettre 0 9 ça c'est la chaîne de caractères pour les chiffres alors je vous l'explique il y a A Z ça c'est les lettres en minuscules A Z en majuscule c'est des A à Z en majuscule et 0 9 c'est les chiffres de 0 à 9 voilà donc on peut les laisser comme ça tous collés c'est à dire que je fais A-Z et juste après je mets un A pas besoin de mettre un crochet ou quoi que ce soit voilà donc là ça veut dire que j'autorise les lettres de A à Z en minuscules de A à Z en majuscule et de 0 à 9 pour les chiffres moi je veux juste que la première lettre dans le la dernière lettre dans la dernière le dernier caractère de ma chaîne de caractères soit un chiffre comment je fais 0 9 euh euh dollar pardon dollar je vous l'ai dit juste un peu plus tôt c'est pour euh que la que la la chaîne de caractères donc la plage de caractères entre 0 et 9 soit euh le la fin de la chaîne c'est un peu compliqué hein là je reconnais que j'ai même du mal à à vous expliquer c'est un des trucs les plus jours que j'ai à vous expliquer je pense euh bah parce que c'est assez compliqué enfin c'est pas compliqué mais c'est un petit peu prise de tête faut un peu réfléchir quoi donc si je mets salut et bien euh c'est false c'est false parce que y'a pas un chiffre de 0 à 9 qui termine la chaîne de caractères donc si je mets salut 0 à 1 alors c'est vrai ça peut être pas mal pour les mots de passe vous savez quand on vous dit vous devez mettre au moins un chiffre dans votre mot de passe ou quoi bah ça c'est ça s'appelle enfin c'est c'est géré par un wow c'est géré par un regex c'est à dire que euh le dernier caractère ou au moins un caractère de votre de votre pseudo doit contenir un chiffre donc par exemple je vous montre si je mets pas ça ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins un chiffre de 0 à 9 dans mon euh dans ma chaîne si je lève 0 à 1 et bien c'est folle parce qu'il n'y a pas de truc donc là voilà ça veut dire qu'il faut qu'il y ait juste un chiffre de 0 à 9 même plusieurs hein ça peut être 10 chiffres de 0 à 9 mais quand on commence à gérer la longueur de la chaîne si on vérifie s'il y a un euh un chiffre de 0 à 9 au final on arrive à faire des 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 comment on appelle ça des classes assez larges qui permettent de bien gérer les entrées qu'envoient les utilisateurs sur votre site donc ça c'est fait maintenant 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 donc je vous expliquais pour ce qui est de on peut additionner les classes bien entendu je vous l'ai dit à z euh a z et pardon 0 9 ça ça veut dire que euh bah que toutes les lettres tous les chiffres sont acceptés maintenant je veux interdire les chiffres de 0 à 9 comment je fais et bien oui forcément on va bien devoir interdire des trucs un peu hop vous mettez un apostro euh je vais y arriver un accent circonflexe cependant comme je vous l'ai dit plus tôt l'accent circonflexe ne sert pas forcément à faire début de chaîne de caractère si je le mets là c'est à dire que si je mets l'accent ici ça veut dire que ça doit commencer par 0 à 9 mais si je le mets dans les crochets ça veut dire que c'est interdit de 0 à 9 donc si je mets salut c'est true si je le mets si je le mets 0 à 1 c'est true oh si pourquoi 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 c'est true ah non mais j'actualise au moins ouais c'est bizarre ça ouais c'est bizarre ça ah oui mais attendez je crois que c'est l'inverse en fait ah non bizarre c'est étrange tout ça là je vous le cache pas que j'ai un petit doute euh mais attendez 0 à 9 devant ouais c'est ça normalement ça devrait fonctionner je comprends vraiment pas là ah là là c'était le petit truc obligatoire l'erreur de base pour voir si je mets un 2 maf ou attendez je reviens ellipse ok je viens de trouver mon erreur alors le truc c'est que là je n'exclus que les chiffres de 0 à 9 sauf que moi euh ce que je veux faire c'est exclure forcément les chiffres mais là il y a des chaînes de caractères qui sont différentes c'est à dire il y a des minuscules des lettres donc si je veux que ça sonne enfin que ça me dise false il faut que je j'interdise les chiffres et les lettres donc en l'occurrence je vais faire az donc de a euh de les minuscules je vais interdire je vais interdire les chiffres aussi donc euh je mets ça devant et je mets euh mes chaînes après donc là salut 51 par exemple va devenir un false maintenant si je mets euh juste salut pareil false attendez hop voilà et donc si je mets juste des lettres en majuscules normalement ça m'a dit de chaud parce que je n'ai pas interdit les majuscules voilà voilà ensuite qu'est-ce que j'ai à vous apprendre donc ça c'est les les plages de caractères donc on récapitule du début qu'est-ce qu'on a fait depuis le début c'est important de le répéter pour que vous vous en souveniez donc pregmatch c'est la 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 fonction qui permet de de gérer les regex et les chaînes de caractères le regex est entouré de délimiteurs donc le délimiteur c'est le dièse pour nous euh on a appris à gérer les mots bruts donc juste en mettant un mot le symbole où pour mettre plusieurs mots à la suite le euh le petit i qu'on met après le regex qui permet de détecter si c'est sensible à la casse ou pas c'est-à-dire si les majuscules sont repérées ou pas ensuite on a vu que le petit chapeau circonflexe c'est le début de la chaîne mais si on le met dans les crochets qui sont les intervalles de 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 caractères ça devient une interdiction le dollar c'est la fin de chaîne euh on a vu aussi qu'il y avait des classes donc entre crochets qui permettait de mettre juste des lettres en particulier il y a aussi les intervalles de classe ce qu'on est en train de voir euh a z a z en majuscule 0 9 qui permettent de gérer des grandes et larges classes à la fois voilà on a aussi appris à les additionner en mettant à côté et enfin on va voir le dernier euh point euh de ce tutoriel sur les regex première partie parce qu'il y en aura une deuxième qui sera plus compliquée ça s'appelle les quantificateurs alors qu'est-ce qu'un quantificateur ça permet de savoir combien de fois une lettre est mise et interdire au bout d'un certain d'une certain d'une certaine fois euh le nombre de lettres par exemple donc je vais vous montrer j'ai un peu du mal à exprimer ce genre de ce genre de de concept un petit peu abstrait c'est compliqué vraiment à apprendre ça j'espère que ce que je vous dis euh vous le comprenez bien euh si c'est pas le cas bah dites le moi j'apporterai des solutions en réponse bien sûr vous cherchez avant sous google moi j'envoie toujours les gens chercher avant parce qu'il y en a des fois ils sont un petit peu assistés ils demandent des trucs qu'ils auraient pu trouver en 3 secondes en tapant ça sous google bon bref c'est pas le sujet les quantificateurs donc il y a 3 symboles qu'il faut connaître il y a le point d'interrogation qui euh définit une lettre facultative alors je vais vous faire un exemple pour que ce soit plus clair on va mettre la lettre a et un point d'interrogation après donc si la lettre y est 0 ou 1 fois c'est vrai si elle est plus 2 fois ça marche pas donc là on met rien on la met pas c'est true on la met 1 fois c'est true on la met 2 fois c'est true ça devrait être false on va la mettre 3 fois pour voir c'est true aussi ok 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 petit problème décidément euh c'est vachement complexe ce truc ça wow lettre facultative non en fait je crois que en fait je vous dis ça mais je crois que je vous ai déjà en erreur parce qu'il y a pas de limite il me semble pour l'interrogation bon on va essayer avec le symbole plus je crois qu'en fait on a pas trop à l'utiliser celui-là il me semble qu'on l'utilise quasiment jamais donc ce qu'on va faire c'est que je vais pour l'instant y revenir plus tard en l'occurrence c'est d'abord la lettre obligatoire alors là une lettre obligatoire pour le coup donc là c'est vraiment une restriction forte le signe c'est un plus donc on va mettre a plus c'est à dire que le a peut y être une fois et plus 0 fois ça marche pas donc je mets rien c'est false je la mets une fois c'est true je la mets 15 fois c'est true aussi et maintenant tout c'est à dire que ça englobe tout si je mets une étoile après le a ça veut vous rappeler le sql l'étoile si je mets le a après le a si je mets l'étoile après le a plutôt peu importe combien de fois je la mets 0,1 ou une fois plus ça me met toujours true voilà donc il faut savoir que ces symboles qui sont dans l'ordre point d'interrogation plus et étoile ne s'appliquent que devant la lettre c'est à dire que je vais vous donner un exemple si je mets le mot chien et que je mets un s et que je mets un point d'interrogation c'est là où ça va nous servir en fait la lettre facultative si je mets chien sans s et bien c'est true pourquoi c'est true parce que le point d'interrogation n'est appliqué qu'au s la lettre qu'il précède enfin qui le précède donc que le s soit ou pas vu que je l'ai mis en facultatif avec le point d'interrogation ça marche donc là je vais mettre le s pour vous montrer alors en fait ça n'exclut rien le point d'interrogation c'est pour ça que tout à l'heure ça ne marchait pas ça n'exclut rien ça inclut seulement c'est à dire que qui dit soit ou qui dit soit pas c'est pareil donc en fait c'est pour que deux mots en fait ça revient à faire tout simplement ça revient à faire chien et chien voilà ça revient à faire ça de mettre le s sauf que nous on va le mettre là c'est juste pour l'exemple je vous le fais donc en l'occurrence ça fonctionne et là si je mets n'importe quoi c'est folle bien entendu parce qu'il n'y a pas la base qui est chien sans le s bref ensuite lettre obligatoire bien sûr si je oblige à mettre le s bon alors ça sert à rien ça sert à rien parce que que je le mette comme ça ou que je le mette avec le le plus ce sera exactement la même chose sauf que là j'autorise de mettre plusieurs 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 s à la fin si je mets un plus parce que je vous rappelle l'être obligatoire c'est une fois et plus donc là en l'occurrence si je mets chien avec plein de s et bien c'est tout ça peut être j'ai un exemple qui me vient en tête vous savez des fois sur les chats et tout on dit mdr et des fois quand on rigole beaucoup je sais pas si vous le faites ou quoi mais certains mettent hhh pour dire que lol quoi certains mettent loul quand c'est drôle comme ça il y en a qui mettent mdr et mdr il y en a y mettre plusieurs r comme ça donc en fait ce que pour vous donner un exemple précis on va mettre mdr plus c'est à dire que peu importe le nombre de r que je mettrais ce soit chaud voilà donc si je mets pas de r c'est faux bien entendu attention parce que là il faut qu'il soit une fois et enfin pour terminer les accolades qui vont nous permettre d'être très précis donc en fait c'est un peu la même chose que ça sauf que là ça va être une précision extrême c'est à dire qu'on va dire le nombre de lettres qui doit être maximum après donc là je vous explique on veut que le on va mettre mdr encore on veut que le on veut que le r on veut que le r de mdr il soit disons 5 fois maximum donc non allez on va dire deux fois pour pas faire chier alors mdr avec un non là c'est pas un maximum c'est deux obligatoires donc là j'en mets un c'est false je mets deux r c'est true et si j'en mets trois c'est false je veux dire là c'est deux ou rien quoi c'est marche ou crève euh ça m'a dit je trouve là non attendez bougez pas je reviens je reviens ok voilà erreur trouvée maintenant ce que je fais c'est que quand j'ai une erreur je vous mets en attente vous ça vous parait une seconde pendant que moi ça me parait des fois 10 minutes enfin pour trouver un truc bref peu importe là voilà donc le truc c'est que ça si je suis en dessous de 3 ça me dit false si je suis au dessus de 3 ça me dit que c'est bon ensuite là l'autre subtilité c'est si je mets 3,5 par exemple c'est les r de 3 à 5 après si j'en mets 6 c'est false donc je vous fais pas la démo pour ça parce que vous pouvez le tester vous même aussi de toute façon vous êtes censé le faire en même temps que moi c'est quand même la base du truc quoi et enfin il y a le non attendez oui c'est ça et là vous avez le 3 et plus donc là par exemple le 5 et plus etc là ça veut dire que c'est illimité après je pense qu'on a fait le tour pour ce premier chapitre sur les expressions régulières alors euh moi j'ai aucun recul sur ma vidéo le truc c'est que je sais pas exactement si c'est net si c'est compréhensible déjà je pense que oui parce que bon même les plus durs des fois quand je m'aurai écouté après je me disais que ça va c'était relativement accessible si c'est pas le cas n'hésitez vraiment pas à me poser des questions dans le dans les commentaires et je voulais encore une fois vous remercier de votre de votre fidélité parce que je trouve que enfin c'est énorme je réponds pas tous pas à tous parce que certains bah j'ai rien à dire ça me fait sourire mais voilà quoi merci pour vos commentaires merci pour vos likes je suis très content que vous me suiviez dans cette aventure et puis j'espère qu'un jour je pourrais proposer un autre tutoriel parce que bon le php ça commence à se faire un petit peu vieux il se trouve qu'il y a des langages beaucoup plus dynamique et beaucoup mieux qui sont en train de sortir et puis j'espère que je serai là pour vous les apprendre une fois que je les connaitrais voilà donc n'hésitez pas encore une fois à laisser un petit pouce vert sur la vidéo si elle vous a plu ça m'aide pas mal niveau référencement tout ça et puis je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de ce tuto et pour d'autres tp divers que je vous ferai dans cette série allez salut